Nous, on a un système formidable, c'est que nous allons faire une psychanalyse en direct avec l'inconscient qui s'anime en la personne de Patrice Thibault. Julien Drey, c'est vous qui avez été choisi par Muriel Cousin. Prenez place. Vous avez vu, c'est un peu la même couleur que les sièges de l'Assemblée. Oui, c'est ce que je vois. C'est agréable. En fait, parmi les trois invités qui sont là, on vous a choisi vous parce qu'on a trouvé que c'était un cas un peu préoccupant. Ouh là ! Et donc, je vais vous poser plusieurs petites questions. D'abord, pour quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été médecin, vous vous révélez un immense hypochondriac. Il paraît que vous faites du cardio-training quatre fois par semaine. Oui, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça. Quand vous partez en vacances, vous prenez toujours votre petite trousse. De quoi vous avez peur, en fait ? J'ai peur d'être malade. Donc, j'ai l'angoisse de l'hypochondriac, donc je prends mes médicaments pour ne pas être malade. C'est une manière de conjurer le sort aussi. Vous prenez des médicaments avant d'être malade ? Oui. Non, je prends les médicaments avec moi, comme ça, je suis sûr que je ne vais pas tomber malade. Mais c'est la maladie qui vous fait peur ou la mort ? Ah, la mort, je crois, elle me fait peur. Je l'assume complètement. Autre symptôme chez vous, c'est l'insomnie. Alors, vous dites, je déteste dormir. Vous avez l'air d'être pas... Enfin, de fuir quelque chose. Est-ce qu'il y a des cauchemars récurrents que vous fuyez ? Non, je déteste dormir parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Et comme j'aime la vie, parce que j'aime pouvoir faire beaucoup de choses, j'essaye de prendre sur le sommeil pour pouvoir faire des choses que je ne pourrais pas faire la journée normalement. Voilà, c'est un gain de temps pour moi. Est-ce qu'il y a des cauchemars... On a tous des cauchemars récurrents. Je ne sais pas, monter un escalier sans fin ou tomber. Vous avez des cauchemars récurrents ? Le cauchemar récurrent pour moi, c'est que je n'arrive pas à avoir le baccalauréat. Ah ! Voilà. Régulièrement, mon cauchemar, c'est que je me réveille en n'ayant pas le baccalauréat. Et ça, pour vous, c'est... Et pour moi, c'est un échec. Bon, bien, alors là, on arrive quand même au lourd chez vous. Grosse inquiétude. Vous êtes semblable... Enfin, il semble que vous soyez victime de TOC. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Vous faites des listes sans arrêt. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans faire des listes. Vous êtes bien renseignée. Oui, je suis super bien renseignée. Et donc, voilà, c'est quoi ce truc de faire des listes partout ? Vous allez en vacances, vous sortez de chez vous, vous allez voir votre femme, vos enfants, vous faites des listes ? Je fais des listes pour ne pas oublier ce que j'ai à faire. C'est quoi, par exemple, la dernière liste que vous ayez faite ? La dernière liste que j'ai faite, c'est tout à l'heure un certain nombre de coups de téléphone qu'il ne faut pas que j'oublie de passer. D'accord, et vous biffez à chaque fois ? Et je biffe à chaque fois pour ne pas oublier. Et ça ne vous inquiète pas, ce côté tout maniaque, un peu tout listé ? Il faut s'assumer tel qu'on est. Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant à faire une liste ? Vous n'avez jamais eu peur de sombrer dans la folie ? Vous pensez que faire une liste, c'est tomber dans la folie ? Non, non, je vais vous poser. Vous n'avez jamais eu peur ? Mais je n'ai pas l'impression d'être fou. Non, non, mais moi non plus. Bon, on va laisser votre inconscient retourner en vous. Merci beaucoup. Merci Morgane et applaudissons à Patrice Thibault qui a improvisé. C'est un truc incroyable. Patrice improvise complètement sur les déclarations du patient. Merci. Merci. Merci.